salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chers interneaux ponzi vs fintosh beaucoup d'internautes font parfois l'amalgame ils ne voient pas la différence qu'il y a entre fintosh et les plateformes de ponzi dans cette vidéo je vais vous donner la différence entre une plateforme ponzi et une plateforme que je dirais non ponzi comme fintosh en effet restez concentré et suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre vraiment la particularité que possède le portefeuille fintosh arrêtez carrément de taxer fintosh de ponzi vous qui parlez de ponzi c'est parce que vous ne comprenez pas vous ne comprenez rien du tout du fonctionnement de ce portefeuille nous qui sommes dans l'opportunité avec les explications des top leaders des recherches personnelles nous parvenons à faire cette différence alors allons-y premièrement dans une plateforme ponzi vous déposez un capital ce capital n'est pas remboursable vous le savez très bien ce capital n'est pas retourné à l'investisseur ce capital est pris pour payer ceux qui viennent après dans le portefeuille fintosh une fois que vous passez à l'option staking vous déposez un capital le minimum c'est 100 dollars ces 100 dollars sont mis à la disposition des traders c'est à dire votre capital en fait dans sa globalité est mis à la disposition des traders et au bout de sept jours ce capital vous est remis donc après chaque sept jours de staking vous avez la possibilité de récupérer votre capital vous voyez et chaque jour donc vous avez un pour cent de bénéfices d'où vient-il maintenant que c'est du ponzi avez vous déjà vu une plateforme ponzi vous mettre votre capital à votre disposition non pas du tout alors ceux qui en parlent ainsi ne comprennent pas du tout libérez vous libérer votre cerveau des toits d'arignée mentale tout simplement et vous allez voir plus clair deuxième point fintosh fonctionne sur une blockchain toutes les opérations sont automatisées il n'y a personne qui contrôle les transactions au niveau de la blockchain fintosh alors que pour les plateformes ponzi tout est centralisée tout est centralisée il ya des gens qui contrôlent votre agent c'est à dire tout l'agent que vous déposez c'est entre les mains des tierces personnes donc à tout moment ils peuvent partir avec la valise ou bien la caisse d'argent mais dans fintosh impossible même ceux qui ont mis l'application en jeu le portefeuille en jeu n'ont pas accès à votre capital tout est positionné sur les différents nœuds au niveau de la blockchain alors les amis arrêtez arrêtez plutôt venez rejoindre ce portefeuille qui est complètement décentralisé et qui vous permet de générer vraiment du profit beaucoup de gens parlent ainsi parce que je n'en crois pas aux bénéfices réalisés par ce portefeuille il n'en croit pas aucun que ce portefeuille donne aux investisseurs et pourtant il y en a plein de leaders qui en profitent plein qui ont des grades plein qui en profitent déjà les 100 $ à jour les 450 $ à jour les 1500 $ à jour ça c'est l'un des portefeuilles qui durera dans le temps vous devez tout simplement éviter les plateformes centralisées parce qu'avec les plateformes centralisées je ne parle pas des exchange je parle pas des exchanges je parle bien des plateformes centralisées c'est-à-dire des plateformes d'investissement centralisées là votre agent est en danger mais avec fintosh votre agent est en sécurité rejoignez nous et ensemble faisons nous de l'argent voilà tout ce que je peux vous dire rejoignez nous et ensemble faisons nous deux l'argent si vous avez des soucis des questions vous avez mon contact whatsapp en description vous avez également le lien du groupe whatsapp en description vous pouvez le rejoindre à tout moment et là poser vos questions on sera là pour vous répondre à bon entendeur salut